Salaamu alaikum et bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Donc aujourd'hui, je vous présente la recette des feuilletés aux épinards. Today I would like to share with you how to prepare spinach puff pastry squares. Donc ce sont de petites feuilletés croustillantes avec une farce aux épinards et légèrement citronnées. Elles sont vraiment parfaites comme entrées. These are crispy pastries made with a spinach and lemon filling. They are really perfect as an entree. Donc on commence en versant l'huile végétale dans une poêle et ajoutez l'oignon haché finement. Start by pouring the vegetable oil in a frying pan and add the finely chopped onion. Remuez et faites cuire quelques minutes jusqu'à ce qu'il ramollisse. Stir and let cook for a few minutes until it becomes tender. Entre temps, lavez les épinards et retirez les tiges. Hachez grossièrement à l'aide d'un couteau. In the meanwhile, wash the spinach and remove the stems. Use a knife to chop into large pieces. Versez le jus de citron et ajoutez les épinards. Bien remuez et faites cuire. Pour the lemon juice and add the spinach. Stir and let cook. Ajoutez ensuite le sel, poivre ainsi que l'ail haché. Remuez et continuez la cuisson jusqu'à ce que les épinards soient cuits. Add next the salt, pepper, as well as the chopped garlic. Stir and continue cooking until the spinach is completely cooked. Sur un plan de travail fariné, découpez la pâte phyllo en plusieurs petits cartes. On a floured surface, use a pizza cutter to cut the puff pastry dough into many small squares. Placez une cuillère de la farce au centre du cuisson. Placez une cuillère du carré et repliez les quatre bords vers le centre en badigeonnant avec du lait pour bien sceller la pâte. Place one spoonful of the filling in the center of each square and fold each corner towards the center and brush with a little bit of milk to seal the dough. Pourriez nous une cuillère de lait pour bien sceller la pâte. Puisque vous abonnez vous enoso. Placez les carrés sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et badigeonnée de jaunes d'œufs. Placez les carrés sur une cuisson reculée de papier papier et brûlez avec un egg yolk. Faites cuire au four préchauffé à 350 F pendant environ 20 minutes. Faites dorer légèrement le dessus. Cook en un oven pré-éte à 350 F pour environ 20 minutes. Lightly broil le top. Voilà, les feuilles sont prêtes à être dégustées. Je vous invite à les essayer. Elles sont vraiment très simples à réaliser et très délicieuses. Les pastries puffs sont prêtes à être servies. J'espère que vous les enjourez comme je l'ai fait. Pensez-les, elles sont très simples à faire et très délicieux. Comme d'habitude, voici les ingrédients de la recette. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Bon appétit et à bientôt. S'haura ha! Comme toujours, ici sont les ingrédients de la recette. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Je vous aimez les ingrédients. J'espère que vous avez aimé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.